Je m'appelle Roberto, je vais vous indiquer quelles sont les 7 choses à faire en amont de la création de votre site. Commandez tout de suite le nom de domaine et l'hébergement. Si vous êtes sûr de vouloir créer votre site, alors n'attendez pas une seconde. Même si rien n'est prêt, même si vous n'avez rien structuré, même si vos contenus ne sont pas encore rédigés, c'est pas grave, mettez tout de suite la machine en route. Si votre site au début est une coquille vide, ça n'a aucune importance pour vos futurs visiteurs puisqu'ils n'auront pas encore l'adresse de votre site. Mais le référencement dans les moteurs de recherche, lui, prend du temps. Alors commandez votre nom de domaine et votre hébergement dès maintenant. En attendant de remplir le site, vous pouvez toujours mettre une page d'attente avec un titre qui vous définit, par exemple, studio, machin, photographe de mariage à Paris, et votre adresse e-mail. Comme ça, même si Google référence votre site avant que vous ayez commencé à créer du contenu, on pourra au moins accéder à vos coordonnées et vous contacter. Si vous ne savez pas quel hébergeur choisir, je vous mets le lien de mon hébergeur préféré sous la vidéo. Il s'appelle Planet Oster, c'est un hébergeur québécois qui est au top, qui propose un hébergement de qualité avec des tarifs corrects et qui a des serveurs en France. Deuxième conseil, définissez l'objectif de votre site. Oui, je sais, dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître bête. Vous avez un projet de site et son objectif vous semble peut-être évident. Mais croyez-le ou non, tout le monde n'a pas les idées claires à ce sujet. Et vous allez voir qu'en partant de cette réflexion, on va clarifier par extension d'autres choses qui vont être déterminantes pour votre projet. Alors, l'objectif de votre site, c'est quoi ? Vous voulez développer votre business, vendre des produits, des services, vendre votre maison ou votre appartement, obtenir plus d'adhérents à votre association, vous faire connaître en présentant vos créations, vos idées, votre expertise ? Il y a mille raisons de créer un site. Quel est la vôtre ? Quel est le but que vous voulez atteindre avec ce site ? Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Et si la réponse ne vous vient pas tout de suite comme une évidence, c'est que vous devez y réfléchir encore un petit peu. Troisième conseil, identifiez vos cibles. Une fois que l'objectif de votre site est clair dans votre esprit, posez-vous la question qui en découle. À qui s'adressent-ils ? Si votre objectif est de transformer des visiteurs en clients, qui sont les visiteurs que vous visez ? Des professionnels ou des particuliers ? Des hommes, des femmes ? Quel âge ont-ils ? Où vivent-ils ? Quels problèmes cherchent-ils à solutionner ? En marketing, on les appelle les personas, des personnes imaginaires dont on dresse le profil type et qui représentent votre cœur de cible. On leur donne un prénom, une classe sociale, des habitudes, bref, on les caractérise. Quatrième conseil, recherchez vos mots-clés. Alors, vous avez défini l'objectif de votre site, vous avez identifié à qui il s'adresse, mais ce que vous pouvez encore faire, c'est rechercher les meilleurs mots-clés de votre thématique. Hein ? Pourquoi faire ? Parce que ça va vous permettre de déterminer plus précisément quoi leur présenter sur votre site. En d'autres termes, les réponses à leurs questions. Parce que si vous répondez précisément à leurs questions, vous aurez de meilleures chances d'atteindre vos objectifs, à savoir par exemple, les transformer en clients si vous vendez quelque chose. Cinquième conseil, faites un plan du site. Connaître les préoccupations de vos visiteurs, c'est une excellente façon de procéder pour créer le plan de votre site. C'est pas obligatoire, mais ça aide. Créer un plan du site vous aidera à savoir où vous allez. Vous y mettrez bien sûr les indispensables, une page d'accueil et une page contact pour vous joindre, peut-être une page à propos pour vous présenter, une page mention légale si vous êtes une entreprise, et une page sur la confidentialité des données si vous en recueillez. Ensuite, il y a les pages dites de contenu, celles qui apporteront une réponse aux questions des internautes, en se basant sur les mots-clés que vous avez trouvés, et au travers desquels vous allez pouvoir proposer vos services ou vos produits. Sixième conseil, rédiger les contenus. Maintenant, il est temps d'écrire vos textes. Vous savez ce que cherchent vos futurs visiteurs, alors comment allez-vous les convaincre que c'est vous qui avez la solution qu'ils recherchent ? Vous pouvez aller faire un tour sur les sites de vos concurrents, voir un peu ce qu'ils proposent, et déterminer en quoi ce que vous proposez est différent, ou meilleur. N'oubliez pas, dans vos textes, de mettre vos visiteurs au cœur de la problématique. Au lieu de dire, nous faisons ceci, nous avons cela, dites plutôt, découvrez comment, obtenez ceci, réussissez cela. Bref, vous avez compris, des mots qui impliquent votre visiteur. Il doit se sentir concerné. Vous devez parler de lui, de son problème, et des solutions que vous avez pour y répondre. Ah oui, j'oubliais. Faites des contenus riches, en plus d'être pertinents. Évitez des pages avec juste 4 mots et une image. Soyez généreux, écrivez de longs textes qualitatifs. La quantité et la qualité sont deux points importants pour votre référencement. Et enfin, le septième conseil. Choisissez vos images judicieusement. Faites une sélection d'images de qualité. Si elles proviennent d'un appareil photo et qu'elle s'appelle 2017 0802.jpg, renommez-les avec pertinence par rapport au sujet abordé dans les pages auxquelles elles se destinent. Et surtout, optimisez-les. Des images gigantesques risquent d'alourdir vos pages et de rendre la navigation difficile pour vos internautes. Trouvez un bon rapport qualité-poids pour éviter que la page soit trop longue à charger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore de site internet, sachez que je vous propose une formation gratuite d'une heure constituée de 6 vidéos. Vous y accédez simplement en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo et vous obtiendrez donc des conseils et des astuces pour la création de votre site. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir que vous cliquez sur j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être informé de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada